Les histoires de Peppa Pig Sautons à qui joie ! Allez, en piste, mon équipe supermarchée ! J'ai le chariot ! Et moi, la liste de course ! Dino Shop ! Ouais ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Maman, on a dépassé toute la nourriture ! Et pourquoi ton sac fait autant de bruit ? Aujourd'hui, on se rend dans un rayon spécial du supermarché qu'on appelle le vrac ! Comment on va transporter la nourriture ? Avec ceci ! Au rayon du vrac, tout le monde apporte ses propres récipients et les remplit de nourriture. Bon, alors, papa et moi, lisons la liste de course. Peppa et Georges, vous, vous remplissez les récipients. Prêt ? Oui ! À la fin, votre récompense sera un repas ! En avant ! Le premier article est… Le riz ! Prouvé ! Georges, il nous faut quelque chose pour ranger le riz ! Ça, c'est une boîte à œufs, Georges ! Petite erreur ! Peppa et Georges ont mis le riz dans la boîte à œufs. Ensuite… Euh… Les… Céréales ! Ce n'est pas une bouteille de lait, ça ? C'est parfait, Georges ! On n'en a renversé qu'un tout petit peu ! Merci d'avoir nettoyé, dinosaure ! Et ensuite, le lait ! Malheureusement, la bouteille de lait a déjà servi pour les céréales. Donc, personne ne sait où mettre le lait. Georges pense qu'il devrait utiliser la brique de jus de fruits. Bonne idée, Georges ! Ensuite… Ensuite… Euh… Il nous faut du jus d'orange ! Peppa et Georges ont mis le lait dans la brique de jus de fruits. On va devoir utiliser le sachet de riz, Georges ! Ça gigote, ça gigote, ça gigote ! Et le dernier de la liste… Les pâtes ! Je crois qu'on va manger beaucoup de pâtes cette semaine ! Maintenant, il est temps d'apporter les courses en caisse et de payer. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on a du riz dans une boîte à œufs, des céréales en bouteilles, du lait dans une brique de jus de fruits, un panier de pâtes et un sachet de jus d'orange ! La liste habituelle ! D'innocent ! Oh, et le dinosaure de Georges a mangé quelques céréales restées au sol ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Ils vont à la caisse pour payer leurs courses. Désolée, je dois faire un saut aux toilettes. Utilisez la caisse automatique si vous voulez ! La caisse automatique permet de scanner et de payer ses courses soi-même. C'est un gros robot caissier ! Vous voulez scanner nos courses tous les deux ? Avec plaisir ! Bonjour, cher client ! Bonjour, robot caissier ! Placez vos sacs dans la zone de rangement. Euh... sac ! Oui, Georges ! Le sac à main de maman est un sac ! Ce n'est pas le bon sac ! Ce n'est pas le bon sac ! Oh, oh, oh ! La caisse automatique a besoin de sacs de course ! C'est bien le bon sac ! Oui ! Scannez vos articles ! Peppa et Georges adorent scanner les courses ! Article non scanné ! Réessayez ! Article non scanné ! Réessayez ! La file d'attente pour utiliser la caisse automatique est très longue ! Article non scanné ! Ça n'a pas l'air de marcher ! Article non scanné ! Article non scanné ! Article, 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 article scanné ! Veuillez placer 10 briques de jus dans la zone de rangement ! 10 ? Non, ce n'est pas possible ! On n'a pas besoin d'autant de jus ! Euh... annulez les jus ! Jus ajoutés ! Veuillez placer 60 briques de jus dans la zone de rangement ! Annulez ! Annulez ! Oh ! Ça devrait marcher ! Maman Pig est très douée avec les ordinateurs et les caisses automatiques ! Comment est-ce qu'on bip ça, maman ? L'ananas n'a pas d'autocollant à scanner ! Il va falloir le trouver sur l'écran ! Pommes de pain ? Non ! Pignons de pain ? Non ! Ah ! L'ananas ! Et voilà ! Ouais ! Article trop léger ! Quoi encore ? Article trop lourd ! Erreur 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 ! Stop ! Appuyez sur le bouton sur le côté ! Tous les clients du supermarché et CDT devraient marcher ! Beaucoup trop d'erreurs ! Oh non ! Le robot caissier est cassé ! Désolée ! Me revoilà ! À qui le tour ? Oh ! Génial ! Tout le monde adore faire les courses ! Gagnez vos articles ! Mais tout le monde n'aime pas la caisse automatique ! Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et George une visite très particulière du magasin de jouets ! Bonjour ! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale ! Vous ne les auriez pas vus ? Oh ! C'est nous ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? En avant ! Ouais ! Regardez ! Je vous explique ! C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet ! Oh ! Wow ! Faites défiler et choisissez ! Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilamonstre ou un... Dinosaur ! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, George ! Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! George adore les dinosaures ! C'est son animal préféré ! Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir ! Amusez-vous bien ! Oh ! Très bon choix ! Comme c'est joli ! Un astronaute, un monstre, une super héroïne... Peppa et George adorent fabriquer leurs propres jouets ! Ils aiment des choses très différentes tous les deux ! Moi, j'ai un robot ! Natia ! Fantastique ! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier... La machine va fabriquer vos jouets ! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets ! Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes ! Mais Peppa et George trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets ! Parfait ! On envoie ! Quel dommage ! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets ! La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit ! En effet ! Enfin, ces jouets restent très amusants d'après moi ! Et très originaux ! Bon, la, c'est cool ! Youpi ! Attends-nous, Peppa ! Youpi ! Oh, waouh ! C'est quoi cette machine ? C'est une nouvelle machine à jouets très spéciale ! Place-toi au milieu, Peppa ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Non, non, non ! Ne bouge plus ! Oh ! C'est quoi ça ? Ta-da ! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa ! Regarde, George ! Je suis toute petite ! Youpi ! Et toi aussi, d'ailleurs ! Peppa et George adorent fabriquer des jouets dans l'atelier ! Mais George aime surtout être un jouet ! Bonjour ! Peppa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie ! Voyons, Peppa ! Viens ici ! On ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie ! On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écrans ! Oh ! Désolée ! Et si tu essayais de commander un sandwich, Peppa ? Oh ! Regarde ! Tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images ! J'ai tellement faim ! Alors, j'aimerais une très très longue baguette, s'il te plaît ! De la salade, des tomates et des tonnes de fromage ! Peppa ajoute beaucoup de fromage ! Et son sandwich devient de plus en plus gros ! J'ai bien compris que tu avais faim, Peppa ! Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage ! Oh ! Très bien ! Maintenant, appuie sur le bouton Envoyer pour que le chef prépare sa commande ! Les chefs ont reçu la commande de Peppa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer ! Ça a l'air délicieux ! Et riche en fromage ! Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich ! Regarde ! Ce menu enfant contient une petite surprise ! C'est une petite ! Georges a hâte de découvrir sa surprise ! Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander ! Alors moi, je vais prendre comme d'habitude ! Tomates, champignons, oignons marinés, fromages, olives sans concombres ! Avec de la sauce chili dans une baguette aux graines de pavot et au blé complet ! Tu as bien dit des concombres ! Oh ! Georges, non ! Ne plie pas ! Oh ! Georges, non ! Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses ! Peppa et Georges savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de Maman ! Tout ce fromage ! Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait ! C'est prêt, maman ! Oh ! Comme c'est gros ! Je doute que je puisse manger tout ça toute seule ! Vous en voulez ? Oh ! C'est un peu épicé ! Mais c'est délicieux ! C'est mon nouveau sandwich favori ! Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient demander ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir ! Tu fais ma tête ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa ! C'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh ! D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! C'est vrai ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais... un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! Dinosaur ! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, Georges ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Qui ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh ! C'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincée ! Ville, l'ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincée ! Ba담 ! Ha-ha ! P yht ie Candy etrukt, un Rider ! Ah ! Ha-ha ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! установlé avec le chocolat ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Encore une fois ce n'est pas trop ?! C'est un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boue. Bonjour, mademoiselle Rabit. J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce. Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous. Et la mienne. Et la mienne. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh, bon, d'accord. Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons. Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Des ficelles à la fraise. Super. Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises. Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain. De délicieuses fraises. On dirait des cheveux. Ouais, c'est vrai. Regarde ma queue de cheval à la fraise. À mon tour, à mon tour. Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. Euh... de la banane. Oh, tu adores les pommes rouges. Oh, et les framboises roses. Et les myrtilles bleues. Et les pommes vertes. Tu aimes tous les parfums, dis-moi. Hum, c'est si fruité. Hum, c'est si fruité. Regardez, on dirait un gros bol. Et il tourne. C'est la machine à barbe à papa. Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer. Ça a le goût de la noix de coco. Ça te ressemble beaucoup, Suzy. Et maintenant, ça te ressemble encore plus. Oh, c'est quoi, ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous. Oh, est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises? Tu n'en as pas besoin. Cette pièce est une friandise, Peppa. C'est une pièce en chocolat. Du chocolat? Ouais! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons. Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allées au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Ouais! Mandy Mouse a gagné un jouet. Regarde, maman! Un yo-yo! Bravo, Mandy! Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules? Avec plaisir! Comment ça marche, mademoiselle Rabbit? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine. Il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Dinosaure! Georges aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant! Vous avez tous les deux un essai. Voilà pour vous. Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. Georges a gagné un tournevis. Un tournevis! Comme c'est utile! Dinosaure! Ne sois pas triste, Georges. Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour. Maintenant, Peppa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Peppa n'a pas gagné le dinosaure. Mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaure! Quel joli jouet vous avez là! Oh! Regardez! Notre glace commence à fondre! Presque! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois. S'il te plaît! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman? S'il te plaît! Bon, fais d'accord! Encore un dernier essai! Ouais! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsule. Mais cette fois, aucune balle ne sort. C'est pas vrai! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner. Pas d'inquiétude, maman Pig. Je vais la réparer. Je dois juste retrouver mon tournevis. Non? Non plus? Tournevis! Merci beaucoup, Georges! Oups! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci après m'avoir aidée à réparer la machine. Dinosaure! Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous! Oh! Tout le monde adore la machine à capsule. Et Georges aime vraiment les dinosaures. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Oui, tu peux, Peppa. Ouais! Mais il faut le fabriquer d'abord. Oh! Peppa est très contente de fabriquer du chocolat. Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle? Avec cette machine! Bonjour, machine! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît? Oh! Merci, machine! Ouais! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît? Non, pas encore, Peppa. On doit le décorer d'abord. Suivez-moi! Ouais! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat. Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun. Oh! On dirait une plaque de boue! Oui, mais surtout ne saute pas dedans, Peppa. Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon. La mienne est une tablette carotte! Ha-ha! Squeak! Délicieux! La mienne est une tablette au fromage! Squeak! Oh! Appétissant! Et la mienne est une tablette au spaghetti! Oh! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis! Ha-ha-ha! Oh! Succulent! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit? Presque, Peppa! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur. Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette. Et voilà! Ha-ha! Ha-ha! Oh! Waouh! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant? Pas encore, Peppa! Attends si tu peux, d'accord? Ha-ha! Ouai! Délicieux! Ha-ha! Super maxi-exquis! Squeak! Ha-ha! Il y a un problème, Peppa? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue. Ha-ha! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous! Une fontaine en chocolat! Une gigantesque flaque de boue en chocolat! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus! Merci, Mademoiselle Rabbit! Peppa adore les flaques, surtout quand elles sont faites en chocolat. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché et font leur course pour la semaine. Ha-ha! Avec une machine spéciale, ils valident leurs articles au fur et à mesure. On a les pommes de terre, le lait, le pain... Attention, Peppa! Et les haricots! Désolée, Monsieur Boulle! Le supermarché fermera dans deux minutes. Veuillez vous rendre à la caisse. On ferait bien d'accélérer un peu. Oh! Oh! Regarde, maman! Ce chariot a une roue qui gigote! Et c'est celui-là, Peppa. Il gigotera un petit peu moins. Mais c'est rigolo! Les chariots qui gigotent! Ha-ha! Bon, comme tu veux. Mais je parie que le mien va plus vite. Faisons la course! Oh! Oui! Un, deux, trois... Partez! Ha-ha! Maman partez! Hop! Attends-nous! D'abord, il nous faut des céréales. Vite, Georges! Trouvez! Peppa et Georges prennent la tête! Ensuite, on prend quoi, papa? Oh! Euh... Du fromage! Trouvez! Pip! Des pâtes, maintenant! Pip! Du raisin! Pip! Des petits pois surgelés! Les voilà! Et le dernier article de la liste du papier toilette! Le papier toilette se trouve complètement à l'opposé du supermarché. Cher client, le supermarché va bientôt fermer. Vite, tout le monde! La famille de Peppa a trouvé le papier toilette. En vérité, elle a trouvé beaucoup de papier toilette. Allez, c'est fini! Ce magasin est officiellement fermé. Enfin, une fois que vous aurez payé tout ce papier toilette. Peppa et sa famille adorent faire les courses au supermarché Et surtout, chercher le papier toilette Aujourd'hui, c'est la chandleur Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic Bonjour ! Aujourd'hui, je serai votre chef Je préparerai les crêpes à votre table Et vous pourrez tous m'aider Quel genre de crêpe est-ce qu'on peut faire ? À tout ce que tu veux Nous avons plein de délicieux ingrédients Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabit Tout de suite Mademoiselle Rabit sait très bien faire les crêpes Merci beaucoup Et maintenant, un peu de couleur Voilà Puis on ajoute les champignons Les bananes Et le supplément banane Et le meilleur pour la fin Renifler Manger La retourner Exactement Youhou ! Mademoiselle Rabit sait très bien faire les crêpes Tadam ! Wow ! Alors maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe ? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît Oh ! Tu as clairement un faible pour le sucré ! Et toi, Georges ? Oh ! Donc je prends des petits pois et de la tomate Très beau choix, Georges ! Et de l'ananas De la noix de coco Du chou Et ça aussi ! Non ! Ce sont des piments rouges, Pépa ! Pépa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leur crêpe Ils en aiment Vous voulez m'aider à la retourner ? Maintenant, on compte jusqu'à trois Et on la retourne tout doucement Un... Deux... Pépa et Georges font sauter leur crêpe très haut Jusque dans l'assiette de Monsieur Poule Oh ! Délicieux ! Merci beaucoup ! C'est si sucré ! Et savoureux ! Et croustillant ! Et... 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 Mais délicieux ! C'est une crêpe spéciale surprise ! Pépa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises ! On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux ! Ouais ! Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes ! Aujourd'hui, Pépa et Georges sont à la fête foraine ! Salut Pépa ! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? Te plaît ! Bonjour Mlle Rabit ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabit. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait ! Merci beaucoup Maman Pig ! C'est pas réussi ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches ! Viens, suis-moi, Georges ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes ! Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabit ! C'est parce que c'est moi, Mlle Rabit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ? Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma ! Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa ! Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant ! Et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Excusez-nous ! Désolée ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Ouais ! Ça commence ! Désolée ! George n'aime pas non plus les bruits trop forts ! Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que George trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir George ! Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour George ! Coucou, George ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas vraiment ! Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Oh ! Youpi ! Waouh ! Oh ! Désolée ! Tout le monde adore aller au cinéma ! Et George adore les films qui finissent bien ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus ! Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits ! Je vous présente le presse-fruits ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Oui ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges ! Mais c'est très difficile ! Oui ! Mais moi, j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus ! Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des plaques de roux ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques ! Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques ! Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir ! Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc... à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits ! Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux ! Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits ! Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme, moi ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits ! Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel ! Oui ! Ah ! En voilà une ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial ! On peut peut-être descendre ici ! D'accord, je me gare et je vous retrouve ! Enfin, si je trouve une place ! Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre ! Oh, il y a tellement de jouets ! Oui ! Oui ! Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer ? Oh ! Peut-être ce ballon de basket ! Ou ce pistolet ! Ou cette machine à karaoké ! Aïe, 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 aïe ! Hi 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 ! Oh, oh, oh ! Tout ça est très amusant ! Mais je ne sais pas si ça convient à un bébé ! Alors, on doit continuer à chercher ! Oui ! Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking ! Ah ! C'est pas vrai ! Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture ! Je vais devoir continuer à chercher ! Ouiiii ! Ouiiii ! Hi 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 ! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges ? C'est comme le parking où on était ! Parking ! Hi 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 ! Georges adore le parking miniature ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouets ! Et que dis-tu de ce ballon, Georges ? Non ! Hop ! Hop ! Hop ! Ou de cette jolie poupée ? Non ! Georges pense qu'aucun de ces jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Oh ! Oh ! Et ces petits hochets bruyants ! Non ! Georges n'aime que le parking miniature. Regarde, Georges ! Non ! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui ! Coucou tout le monde ! Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking. Oui ! Ah ! Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi ! Oh, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges. Les chaussures de Georges sont très vieilles. Eh bien, vous avez de la chance. Notre magasin propose beaucoup de chaussures. Nous allons trouver à Georges la paire idéale. Ouais ! D'abord, nous devons mesurer tes pieds. Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît. Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille. Tes pieds sont très petits. C'est parce que Georges est encore un petit bébé. Georges n'est pas un bébé. Suivez-moi. Toutes nos très petites chaussures sont juste ici. Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges ? Ce sont des chaussures de bowling. Georges adore faire du bowling. Et il adore les chaussures de bowling. Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de claquettes. Elles font beaucoup de bruit. Pardon ? Georges adore faire beaucoup de bruit. Ça fait un peu trop de bruit. Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de clown. Georges adore les chaussures de clown. Oh ! Elles sont beaucoup trop grandes. Et Georges est tout petit. Chaussures ! Chaussures ! Georges essaie beaucoup de chaussures. Des grandes. Des petites. Et même des rigolotes. Mais aucune paire ne lui convient. Chaussures ! Chaussures ! C'est une autre chose ! Ce sont des pantoufles, Georges. Ce ne sont pas des chaussures. Chaussures ! Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures. Chaussures ! Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures. Très bien. On prend celle-ci, Mademoiselle Rabbit. Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon. J'étais sous les chaussures. Chaussures ! Georges adore ces nouvelles chaussures. Et il adore le magasin de chaussures. Tout le monde adore le magasin de chaussures. Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit. Ce soir, les enfants, on mange des... Tacos ! Ouais ! C'est quoi un tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est de le faire tous ensemble. Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Peppa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde. Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux. Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa ! Encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole. Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa. Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Oh ! Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité ! Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés ! Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et Papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer ! Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oula ! Attention, Georges ! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure ! Oh ! Ça me donne une idée ! Est-ce que tu veux jouer au géant, Georges ? Georges est très content de jouer au géant avec Peppa. Oh ! Bonjour, policier panda ! Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets ! Et aucun signe de… Oh ! Oh ! Bonjour ! Je suis Peppa le géant ! Oh ! Un géant ! Deux géants ! Oh ! Peppa et Georges imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour, les oiseaux ! Bonjour, les nuages ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Bonjour, tout le monde ! Oh ! Ben ! Notre ballon est coincé dans ce très grand arbre ! On peut arranger ça ! Nous sommes de très grands géants ! Oh ! Attention, Georges ! Oh ! Et voilà, Suzy ! Ouais ! Les géants Peppa et Georges adorent aider leurs amis du pays des jouets. Oh ! Oh ! Ils aident les passagers à monter dans le bus… youpi youpi ! et, aident les bateaux à aller très très vite ! youCómo ! Hey ! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure Ne t'inquiète pas, Georges, on peut le réparer Peppa et Georges sont experts en blocs de construction Ils réparent le pont en un rien de temps Merci beaucoup, grande Peppa et grand Georges Halt ! Je veux dire... En avant ! Moi aussi, je veux manger Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants Aller ! Le dîner est prêt ! Ouais ! Attention, Georges ! La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté, on peut tout y trouver Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger Bon appétit ! Oh, youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison, mais n'en prenons pas trop On pourra toujours revenir pour en reprendre Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange Essayons ceci La machine à jus d'orange est très bruyante Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange On va en préparer un peu plus, je crois Hum, délicieux ! Il me tarde de... Tu mourrais de faim, Peppa Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite Peppa a trouvé une machine spéciale La machine à pancakes Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot Je peux toujours revenir en chercher un autre C'est parfait ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes Mais maintenant, Peppa a soif Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr, Papi Pig va aller t'en chercher Je me demande ce qui lui prend tout ce temps Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verre de jus d'orange Voilà ! Voilà ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange Mais Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre Peppa adore les buffets à volonté Et Georges aime vraiment le jus d'orange Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle Le Rock des Gazelles Mais je ne vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa Ce qui bloque la vue à tout le monde Salut Peppa ! Salut Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté Maintenant, tout le monde peut voir Et un ! Et deux ! Et un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Tout le monde passe un merveilleux moment Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit ! Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a même des ballons de plage qu'on fout ! Je l'ai eu ! Bravo, Peppa ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolé, Monsieur Boulle ! Désolé, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ça arrive tout le temps ! Oh ! Ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Vous nous avez trouvé ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop ! Pop ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À volonté ! Pop ! Pop ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! Toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens ! Je peux l'avoir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis, oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos. Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! Oui, oui, oui ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis, oui, Stiti ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Dites, oui, Stiti, monsieur Bouge ! Oui, Stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards. Dites, oui, Stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Stiti ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Ouais ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Peppa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa, c'est très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeu. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Salut ! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une gardienne partie. Mademoiselle Rabbit, peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Le magasin de jouets est rempli de ballons. Mademoiselle Rabbit ? Vous m'avez trouvé ! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin. Ce doit être l'heure du déjeuner, non ? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit ! Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la gardienne partie ! Tous ? Mais on n'en a commandé qu'un ! Il est écrit ici, mille ballons pour la fête de Maman Pig ! Euh... Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller ! On fait quoi maintenant alors ? Je sais ! On n'a qu'à les offrir ! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville. Un pour vous ! Peppa, merci beaucoup ! Et un pour toutes les deux ! Et voilà ! Un ballon rouge, un verre pour toi ! Plus que 992 ! Mais maman, on n'y arrivera jamais ! Et on doit encore aller préparer la fête ! J'ai une super idée ! Prenez quelques ballons et suivez-moi ! En avant ! Ouais ! La gardienne partie va commencer et tout le monde commence à arriver ! Bonjour, Suzy ! Tiens, ton ballon ! Merci ! Pou ! Pou ! Pou ! Mlle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la gardienne partie en fête des ballons ! Mlle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon ! Ou n'importe qui ! Voilà pour toi ! Ben, on dirait moi ! Et celui-là, c'est moi ! Ça, c'est la course au ballon ! Attention, papa ! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate ! Parce qu'on en a encore plein d'autres ! Tout le monde adore la gardienne partie de Maman Péguine ! Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont venus jouer dans un labyrinthe gonflable un peu spécial ! Nous sommes un petit peu pressés à la fête aussi vite que possible ! Au revoir, Maman ! Et ne vous perdez pas ! C'est un château gonflable et il renferme une première pièce ! Bonjour ! Désolée, on ne peut pas jouer ! On est un petit peu pressés ! Viens, Georges ! Peppa prend le passage bleu ! Mais Georges prend le passage rouge par erreur ! Cette pièce contient un tunnel pignon et Suzy Chip est à l'intérieur ! Salut, Suzy ! Georges et moi devons nous dépêcher parce qu'on est vraiment très pressés ! Au revoir ! Georges ! Dans cette pièce, on rebondit encore plus ! Salut, Rebecca ! La sortie est par là ! On est très, très pressés ! Oui ! C'est tout ! Là-bas ! Youpi ! Ouais ! Ouais ! On est sortis du labyrinthe ! Bravo, Peppa ! Mais où est Georges ? Je croyais qu'il était derrière moi ! Il est peut-être perdu dans le labyrinthe ! Oh ! Perdu ! On doit vite le retrouver ! Georges n'est pas perdu, c'est juste qu'il s'amuse beaucoup ! Est-ce que vous savez où est Georges ? Il est... parti... par... là ! Mais Maman Pig ne rebondit pas aussi bien que Peppa ! On arrive, Georges ! Tout va bien, Maman ! Tomber est tout aussi amusant ! Youpi ! Youpi ! Le voilà ! On arrive, Georges ! Ouais ! On t'a retrouvé, Georges ! Ouf ! C'est l'heure de rentrer à la maison, les enfants ! Georges ne veut pas rentrer à la maison ! Il s'amuse beaucoup trop dans le labyrinthe gonflable ! Très bien, Georges ! Alors, dans ce cas, on va devoir... t'attraper ! Peppa et Georges adorent jouer dans le labyrinthe gonflable ! J'ai dit ! Je ne te perdrai plus jamais, Georges ! Attention, Maman ! Youpi ! Bon, direction la maison ! Et Maman Pig aussi ! Aujourd'hui, Peppa va dans le terrier de Rebecca... Au revoir, Maman ! Youpi ! Aujourd'hui, Peppa est déjà dans le terrier de Rebecca Rabbit ! Elle est venue jouer à un nouveau jeu vidéo appelé... Chope-carotte ! Tu veux y jouer ? Avec plaisir ! Tu vas voir ! Je suis vraiment super douée pour les jeux ! Malheureusement, Peppa ne sait pas comment lancer le jeu ! Alors, à vrai dire, je suis super douée pour les jeux ! Mais ce serait beaucoup plus drôle, je trouve, si tu lançais le jeu, Rebecca ! Mais oui ! Je le savais ! D'abord, tu choisis ton lapin ! Tu sautis et tu attrapes les carottes ! Ah oui ! Peppa est très douée pour les jeux vidéo ! Mais elle a besoin d'un peu d'aide avec celui-là ! Mais comment tu fais pour attraper les carottes, Rebecca ? Comme ça ! Ah ouais ! Je suis très douée ! À moi ! Rebecca Rabbit est vraiment très douée à ce jeu ! Rebecca, tu sais vraiment bien attraper les carottes ! Il faut dire que je me suis beaucoup entraînée ! Tu veux qu'on joue ensemble maintenant ? On peut faire équipe ? Oui ! Je l'ai eue ! Il y en a une là ! Il y en a une autre ! Oui ! Des carottes ! Nouveau record ! Peppa et Rebecca forment une très bonne équipe ! Rosie ! Robbie ! Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour, vous deux ! Vous n'auriez pas vu les jumeaux ? Ils ont pris notre déjeuner ! T'en veux pas ! On va les attraper ! On est super fortes pour attraper les carottes ! Et les bébés lapins ! J'en ai un, Rosie ! J'ai tu ! Et l'autre est là ! Robbie ! J'ai eu ! Toujours aussi bon ! Peppa et Rebecca sont très douées pour attraper les carottes ! Ouais ! Parfait ! Le déjeuner est sauvé ! En vérité, Peppa et Rebecca sont vraiment très douées pour attraper les carottes ! Aujourd'hui, Maman et Papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin ! Oui ! Maman Pig a réservé un taxi ! Oh ! Il arrive bientôt ! Ouais ! Votre carrosse est avancée, Madame ! Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une limousine ! Une limousine ! Comme c'est romantique ! Ça fait des guillis ! Où est-ce que nous allons, messieurs-dames ? Au domicile de Mamie et Papi Pig, je vous prie, Mademoiselle Rabbit ! Peppa et Georges vont là-bas pour le dîner ! Dîner ! Allez ! On se calme tous les deux ! Oh ! Cette musique me rappelle Venise ! C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie ! La voiture est de vie ! Une petite cotette ! Oh ! Nous n'avions pas ça à Venise ! Un petit chocolat, Maman Pig ? Oh oui ! Avec plaisir ! On vient d'avoir un, papa ! Chocolat ! Euh... D'accord, mais n'en mangez pas trop ! Peppa et Georges adorent le chocolat ! Peut-être un peu trop, d'ailleurs ! Je vais donc prendre celui-là, alors ! On peut remettre la musique, s'il vous plaît ! Jusqu'à la maison de Papi et de Mamie, s'il vous plaît ! Salut ! Joyeux dispo sans Valentin, tout le monde ! Joyeux dispo sans Valentin ! C'est comme cette première fois à Paris, Papi Pig. Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentin. Mais Maman et Papi Pig aiment surtout leur petit tour en limousine. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades participent à une course de charité pour collecter de l'argent afin de réparer la cloche de l'école. Est-ce que tout le monde est bien prêt à courir? Très bien! À vos marques prêts, partez! Quel dommage! Il commence à pleuvoir et personne n'aime courir sous la pluie. Nous devrions faire la course un autre jour avec moins de nuages et de pluie, non? Sauf Peppa! Mais la pluie va rendre la course encore plus amusante! Il va y avoir tout plein de plats de l'eau! Très bien! Dans ce cas, à vos marques encore une fois! Prêts! Encore une fois et... Encore une fois! La pluie a formé une petite flaque sur le chemin de la course. Mais Rebecca Rabit s'est très bien sautée. J'ai réussi! Désolée, Rebecca! Ça fait rien, Peppa! Allez, on avance, vous deux! Beaucoup de chemin nous attend! Le vent empêche Suzy et Maman Chie de gravir la colline. Mais le vent est trop fort! Et la colline est toute glissante! J'ai un plan! Émilie, éléphant, est très douée pour tirer des choses avec sa peau. Oh là là, la peau a l'air d'être toute boueuse! Oui, c'est drôle de glisser jusqu'en bas! Et Peppa est très douée pour glisser dans la boue. Peppa et Papa Pig sont arrivés au niveau des grands arbres. Tout le monde doit ramper sous les branches pour terminer la course. Comme ça a l'air drôle! Tout le monde a franchi la ligne d'arrivée. Oh, bonne nouvelle! Nous avons récolté assez d'argent pour réparer la cloche! Oui! Monsieur Boulle la réparera demain! Oui! Tu t'es bien amusé, Papa? Papa! Tout le monde adore courir sous la pluie. Allez, viens, Peppa! On recommence! Mais c'est pas Papi qui aime le plus courir sous la pluie. Georges! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune l'éléphant et Richard Rabin. Allez, les enfants, c'est l'heure de dormir! Sois tranquille, maman! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit. Merci, Peppa! Allez, tous dans les sacs de couchage! En avant, marche! Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail, Peppa! Bonne nuit, les enfants! Bonne nuit! Je plaisantais! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt! Il y a plein de choses amusantes à faire avant! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh, vous êtes devenus des fantômes! Je connais une histoire de fantômes terrifiante! Georges, Richard et Edmoune adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Excuse-moi, Peppa. Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas! C'est scientifiquement impossible! Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire? Euh... d'accord! Il était d'une fois un cochon géant! Et un tout petit, petit lapin! Squeak, squeak, squeak! Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter! Voilà! Fin! C'était une bonne histoire! Oh! J'en ai une autre! Celle-ci parle! Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges! Oh! Vous savez ce qu'on va faire? Ouais! On va rester debout très tard, jusqu'à... Euh... 3000 heures! Prêt? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama! Ça va, Peppa? Tout se passe bien? Ils sont endormis, maman! Bravo! Tu as bien mérité un festin de minuit! Ouais! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Oups! Désolée, tout le monde! Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig sont venus au cours de yoga de Mademoiselle Rabbit. Namasté, tout le monde! Namasté veut dire bonjour dans les cours de yoga. Veuillez enlever vos chaussures et prendre un tapis. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'est le yoga? C'est quand on se tient sur une chambre? Ou quand on prend de drôles de formes? Ah! Presque, Danny! Le yoga est un exercice amusant qui permet de rester zen. Ça veut dire détendu. On aimerait bien être zen. N'est-ce pas? Commençons par bien respirer. Fermez tous les yeux et inspirez lentement par le nez. Un, deux, trois, et expirez par la bouche. Un, deux, trois. Tout le monde trouve cette respiration très relaxante. Mais les trompes d'Emilie et de sa maman font le bruit d'un sifflet. Maintenant, nous allons nous étirer. Levez les bras vers le ciel! Puis baissez-les pour toucher vos orteils. Peppa, Danny et Émilie sont très doués en étirements. Mais les adultes trouvent ça un peu plus difficile. Dites-moi, vous êtes très forts en yoga, Monsieur Boulle. Le secret, c'est la pratique. Et on relâche! Allongez-vous tous à plat ventre et soulevez votre poitrine. On appelle ça le cobra. Mais faire le bruit des animaux n'est pas obligatoire. Maintenant, posez vos mains et vos pieds au sol et poussez vos hanches le plus haut possible, comme ceci. On appelle ça le chien tête en bas. C'est parfait, Danny! Tu as un vrai don! Et enfin, tenez-vous tous bien droit. Réunissez vos deux mains et ramenez une jambe vers l'autre jambe. On appelle ça l'arbre. Peppa adore toutes ces postures. Mais garder l'équilibre est très difficile. Pardon, Mademoiselle Rabbit. Mon arbre n'était pas très solide. Inutile de t'excuser, Peppa. Le yoga sert à se détendre et à rester zen. Et rien n'est plus relaxant qu'un bon fou rire. Peppa adore le cours de yoga. Mais Peppa aime surtout rire. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Bonjour, les enfants! Qui est prêt pour une sortie à bord de mon joli bus jaune tout neuf? Oh! Qu'est-il arrivé à votre vieux bus bleu, Mademoiselle Rabbit? Il est tombé en panne ce week-end, pendant que je roulais bien tranquillement. Oh! C'est pas vrai! Le bus de Mademoiselle Rabbit doit quitter la course. Il est au garage pour faire quelques petites réparations. Ce bus va avoir besoin de grosses réparations. Peppa et ses amis ne sont jamais montés dans un grand bus jaune. Les ceintures sont attachées? C'est fait! Alors, on y va! Oh! Oups! Refaisons un essai. Mademoiselle Rabbit n'a pas l'habitude de conduire le bus jaune. Ouais! Ouais! Oh! 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 Est-ce que le bus jaune a de la musique? Avec le bus jaune, tout est possible. Il peut faire ceci. Et ceci. Et ceci. Ou encore ceci. Le bus jaune peut jouer de la musique très fort. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la musique? Bien sûr, madame Gazelle. Et si on chantait une chanson plus tôt? Les roues du bus jaune, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Les roues du bus jaune, elle tourne, elle tourne, elle tourne, dans toute la ville. Et ce qui est un tout petit peu, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Les camarades de Pépin sont arrivés à destination et il est donc temps de descendre du bus. J'aurais aimé rester à bord du bus jaune toute la journée. Sois tranquille, je reviens avec le bus pour tous vous ramener tout à l'heure. Tout le monde adore monter à bord du grand bus jaune. Tout le monde, sauf Madame Gazelle. Aujourd'hui, Pépin et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo! Tu as fait un sacré score! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Pépin et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Pépin. Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense. Quoi? Une récompense? Regardez tous mes tickets! On peut jouer à ce jeu maintenant? Bien sûr, Pépin. Maman Pig montre à Pépin comment jouer à tape la carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Bam! 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 Vous voulez essayer, les enfants? Avec plaisir! Bam! 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 Oh! Encore des tickets! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa? Papa? Papa Pig joue aux jeux de danse. Papa Pig adore la danse. Je suis un peu un expert en danse pour être très honnête. À ton tour, Pépin. Pépin. C'était amusant! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble? Je connais le jeu idéal. Pépin et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais! Est-ce qu'on a encore fait un super score? Oui! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense! Ouais! Allons-y! Ah! Tout revoilà, Pépin! Voici tous nos tickets! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense? Bien sûr! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre! Ce crayon! Ouais! Un crayon! Pépin adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Pépin aime beaucoup son tout nouveau crayon. Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa. Oh! La vraie Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui. J'ai attrapé un rhume. J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa. Et si on se faisait un spa à la maison? Oh! C'est une très bonne idée, Pépin! Pépin est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Mme Maman Pig! Bienvenue au spa! Oh! Pépin a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons... Euh... On fait quoi dans un spa, Maman? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça! Je vais vous chercher de l'eau citronnée! Voilà pour vous! Oh! Oh! Merci beaucoup, Pépin! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée! On fait quoi après? Après, je fais un bon bain de pieds. Ouais! Hé! C'est quoi un bain de pieds? C'est un tout petit bain juste pour les pieds. Ok! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig. Viens, Papa! Peppa et Papa Pig fabriquent leurs propres bains de pieds. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ah! C'est tellement relaxant! Oh! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire. Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa. Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain. Oh! Nerveilleux! J'en parlerai à Mademoiselle Ramit. Et ensuite, Maman... Ensuite, c'est l'heure du massage. Tiens! Allonge-toi sur le sofa. Je vais te montrer comment ça marche. Peppa trouve que le massage fait des chatouilles. Ah! À toi, Maman! C'est bien différent de mon massage habituel. C'est le massage spécial de Peppa. Tchou tchou! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue. C'est... Un masque fait de boue? Oui! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau. Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie. J'ai une idée! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées. Pas besoin de boue de spa quand on a des flats de boue! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue. Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue. Et voilà! Un super strike pour un super joueur! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Je veux faire un super strike moi aussi! Je sais comment faire! J'ai joué au bowling des tas de fois! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa. D'accord! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau d'escore. Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Oui, Stiti! » Oui, Stiti! Parfait! Voici votre piste de bowling. D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça! C'est à moi d'essayer! J'aime bien... celle-là! La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci! Elle est plus légère! Oh! Oh, ça, Presti! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule? Oh non! À moi d'essayer! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups! À moi! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça! Ouais! Bravo! 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 Vas-y, essaye, Pedro! D'accord, mais... Je veux pas que ma boule de bowling rebondisse. Pas de problème! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Oh! Ça, c'est chouette! Les païs et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa passion. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule. Bonne chance à vous! Regardez bien! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Oh! Wow! Et voilà! Un super strike pour une super joueuse! Ouais! Suzy Chip a fait un super strike. Ouais! Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. Aujourd'hui, Pépa et sa famille visitent le jardin botanique. Celle-là est haute! Et elle sent bon, celle-ci! Oh! Et celle-là est sur la tête de Papa! Bienvenue! Venez faire un tour dans le labyrinthe très difficile. Entrez si vous osez! Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit? Il s'agit d'un labyrinthe de haies très délicat. C'est un long chemin venteux avec de nombreux virages. Tu dois trouver la grande fontaine au milieu. Pépa et Georges aiment beaucoup l'idée du labyrinthe. Je suis un expert en labyrinthe. Je ne me perds presque jamais. Bonne chance! En avant! Pépa et sa famille cherchent leur chemin dans le labyrinthe. Il y a beaucoup de vent. Mais tout le monde s'amuserait. C'est la fin de la route! C'est pas vrai. On doit revenir en arrière et trouver un autre chemin, Papa Pig. Papa Pig! Par ici, Maman Pig! Georges et moi avons dû tourner un tout petit peu trop tôt. Et si on se retrouvait au milieu, à la fontaine? Très bonne idée! On fait la course! Oh, regarde, Maman! De grandes fleurs! Et de toutes petites, là! Pépa et Maman Pig s'amusent beaucoup dans le labyrinthe. Mais Georges et Papa Pig sont un peu perdu. Hop! Ne t'inquiète pas, Georges. Je te promets qu'on va réussir à trouver la sortie. Oh! Salut, Georges! La fontaine est juste là! Près des fleurs avec les grosses feuilles! Oui! En route! Tout le monde est arrivé au centre du labyrinthe. Et voilà! Oui! Bravo! Vous avez fini la première partie du labyrinthe très vite! Et quelle est la seconde partie? Trouver la sortie, bien entendu! Pépa et sa famille ont aimé jouer dans le labyrinthe. Et ils vont adorer retrouver la sortie. Aujourd'hui, Pépa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez, les enfants, au lit maintenant! On jouera avec le ballon demain sur la plage! Mais je n'ai pas envie de dormir! Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite. On va faire une soirée pyjama! Ouais! Pépa et Georges adorent les soirées pyjama! Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit? On est obligés de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa! C'est la règle! Tu as raison! Tu as raison! Suivez-moi! Ouais! Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir! Bonsoir! Que puis-je vous servir? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît! Eh! Ah! Oh! Festin de minuit! Ça arrive! Voilà pour vous des fruits et du lait chaud. C'est parfait pour bien dormir! Merci! Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien l'étang et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman? Très bien, Pépa! Mais juste une! Et ensuite, au lit! Ouais! C'est l'histoire du train de nuit magique. Il était une fois un train de nuit magique. Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler. Oui! Wouhou! Il n'a pas besoin d'être un train de nuit magique. Oh! 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 Yuppie! Oh! Oh! Jouk jiouk 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 ! He 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 he! Wow! Ça y est, c'est le matin et on n'est plus dans l'espace L'espace ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'on s'est endormi, Georges Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique Regardez, nous sommes arrivés à la mer, allez, tout le monde à la plage Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train Peppa, as-tu choisi ce que tu allais donner à l'œuvre de charité ? Oui, je donne tout Aujourd'hui, Peppa donne quelques-uns de ses jouets et vêtements à une œuvre de charité On appelle cela un don Alors, en avant ! Les œuvres de charité vendent les objets donnés et utilisent l'argent obtenu pour aider les gens Super ! Est-ce que tu veux m'aider à les vendre ? Avec plaisir ! Je vais vous aider en faisant du shopping Peppa a hâte que les gens achètent ces affaires Mais personne ne vient les acheter Je ne comprends pas Personne n'achète ce que j'ai apporté à donner, Mademoiselle Rabbit Sois tranquille Il suffit de dire aux gens qu'ils peuvent les acheter Voilà tout Comme ceci Est-ce que vous aimez les lapins en peluche, policier panda ? Oui Voudriez-vous acheter celui-là ? Ah ! Bien sûr ! Merci beaucoup ! Et si tu essayais, Peppa ? J'ai un peu froid, maman ! Est-ce que tu aimerais acheter ce pull, Suzy ? C'est un pull en laine très chaud et confortable Avec plaisir ! J'adore la laine ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit Je cherche à offrir un cadeau À quelqu'un qui aime beaucoup le sport Je sais ! Tenez ! C'est juste parfait ! Merci beaucoup ! Ensuite, Peppa veut vendre son bus miniature Mais il n'y a plus personne à qui le vendre Il ne reste plus personne dans la boutique, Mademoiselle Rabbit Sauf maman ! Posons-le devant la vitrine Pour que tout le monde le voit depuis l'extérieur Ouais ! Regardez ce joli bus ! Vous voulez l'acheter ? Personne n'entend Peppa à l'extérieur de la boutique Ce bus grandeur nature ressemble au bus miniature de Peppa Oh ! On a le même bus ! Peut-être que nous allons le vendre demain, Peppa Ouais ! Excusez-moi ! Ce bus miniature est-il à vendre ? Mais tout à fait, Madame ! Est-ce que vous voudriez l'acheter ? J'aimerais beaucoup l'acheter ! J'adore les bus petits et grands ! Ouais ! Peppa adore les œuvres de charité Tout le monde adore les œuvres de charité Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement Ils cherchent un costume d'allôme J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume Au suivant ! Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? La vraie Peppa, je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire Oh, ne t'inquiète pas, Peppa Pas de souci, nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau, crois-moi Pas vrai, Mademoiselle Rabbit ? Euh, bien sûr ! Allons, je t'ai un œil Peppa essaie différents déguisements Ta-da ! Elle essaie une tenue de citron Les citrons font bien moins peur que les vampires Puis, un déguisement de fleurs Comme c'est joli ! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur Et même une tenue de... Crayon Oh là là, étonnant ! Comme c'est inhabituel Est-ce qu'il vous reste des déguisements effrayants, Mademoiselle Rabbit ? Désolée, Peppa, j'ai bien peur qu'ils soient tous vendus Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa ? Oui ! C'est parti ! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant Alors, que penses-tu de chez dents de monstre ? Là, mes dents sont effrayantes Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris Oh ! Très effrayants ! Oh ! Dis-moi, George, les queues de dinosaures sont terrifiantes ! Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes Et si tu allais essayer tout ça ? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre Eh bien, dis-moi, c'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu Il est parfait ! Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher Peppa et Suzy font semblant d'être des policières Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oh bon sang ! Que se passe-t-il, madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Deng ! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny ? Euh... non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo Elles ont aussi amené Candy 4 au faux poste de police Candy 4, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Hmm... rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non... euh... bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque reprin Mais elles ne le trouvent nulle part Je ne le trouve nulle part ! Hmm... j'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy ! Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières ! Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces Comme je viens de le faire avec tes céréales ! J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à Papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig ! Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig ! Oh non ! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai eu une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai eu une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert ! Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert ! Pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! Oh ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh ! Super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage ! Elles adorent ! Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau ! Sinon, c'est beaucoup trop long ! Qu'y a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui, bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, George et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Aujourd'hui, Peppa et George partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig ! C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique ! Ça va aller, Peppa ! Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique ! Mais ça ne rentrera jamais ! Hum... es-tu sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique ! Que penses-tu de sandwich ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture ! Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette ! Tu peux en trouver une, papy ? À vous ordre, Peppa ! Oh non ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant ! Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre ! Pas de soucis ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Ta-da ! Et ceux de Georges en forme de dinosaure ! J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie ! C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa ! Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur ! Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Pique-nique ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa ! Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille !